Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly, je suis ravie de vous retrouver. Je prépare les vidences du mois de mars. Merci à toutes les personnes qui m'ont laissé des commentaires. Merci, bienvenue et merci à tous les abonnés de s'être rapprochés de la chaîne. Si votre souhait pour une consultation avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail, Fafi avec un Y, 16229, arrobase gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2-3 livres d'or. Je propose des guidances générales, des guidances au domaine juridique, sentimental, financier, personnel, immobilier, etc. Sentez pas trop, je ne suis pas docteur. Et à la question, voilà, n'hésitez pas à me laisser un mail, je vous donnerai tous mes tarifs, voilà tout ça. Alors, nous allons faire tout de suite nos chouchous. Les petits scorpions, les scorpions, là voilà, j'ai beaucoup de soleil, donc on va faire les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce mois de mars ? Qu'est-ce qu'on a pour les petits choux du mois de mars ? L'univers est en moi. Elle est belle, hein ? C'est un très bel oracle d'ailleurs. Voilà, attendez voir. Ça vient de voir, moi. Ouais, je suis allée l'attraper, il était en face de moi, sur le bureau. Voilà, un très très bel oracle. Voilà, je l'ai trouvé à Clermont-Ferrand, ce week-end, il est magnifique, il parle super bien. Alors, on continue. L'univers est en moi. Il y a un monde en moi, des piliers de connexions d'acteurs, de cellules vivantes et d'énergie. Je suis un être multiple, vivant et intelligent à l'image du cosmos. « Reconnais l'intelligence que tu es. Tu es à l'image de l'univers. Tu fais partie du grand tout et le reflet de tout ce qui est. Tout est possible. » Donc là, je pense que sur cette période du mois de mars, vous prenez conscience de votre valeur, de votre équité, de votre vous. Je pense qu'il y a une prise de conscience. Vous êtes... Je suis scorpion, donc j'ai envie de dire que vous êtes des personnes exceptionnelles. Ben oui, ouais, ouais, soyons un peu... Mes enfants, ils feraient ça. Non, j'ai envie de le dire parce que je pense qu'il est important. Voilà, ce sont des personnes qui ont beaucoup de dons, ce sont des personnes qui ont beaucoup de sens, ce sont des personnes très subtiles, hypersensibles. À deux, trois, deux, trois plus, plus, plus. Voilà, je pense que là, il y a une prise de conscience, peut-être d'un don, d'une certaine valeur des choses. Et je pense que vous êtes toujours en étude et de vous et de tout ce qui existe autour de vous. D'ailleurs, c'est ce que je fais, moi, au quotidien pour essayer d'avancer, de maturer mon don. Donc, ça me parle bien. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le mois de mars, mes amis scorpions ? Alors, on prend le tarot des sorcières, vous savez maintenant comment j'œuvre. Hop, je prends une carte au hasard. Je ne choisis pas. Petit clin d'œil à Didier. Je finis par retrouver beaucoup, beaucoup. Je reconnais maintenant les commentaires, je reconnais les personnes qui sont régulièrement sur ma chaîne. Nous avons dépassé les 20 000 abonnés. C'est super. Alors que ça fait vraiment, ça fait très peu de temps que je suis en ligne. Alors, avec l'oracle des miroirs, on va poser quatre cartes. Et je ne vais pas faire ce que je faisais les autres fois. Je ne vais pas poser le sentimental. Je vais, sur chaque période du mois, je vais juste tirer quatre cartes à la fin. Juste pour donner un petit peu l'énergie du sentimental sur la période du mois de mars. Et les vidéos sentimentales sortiront, elles, le 1er mars. D'accord ? Voilà. Les grandes vidéos sentimentales. Alors, pour commencer cette période, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On parle du monde. Ouais, vous voulez changer plein de choses. Oui, vous avez envie de changer plein de choses. Peut-être que vous êtes sur un déménagement, une prise de décision. Vous faites des choix. Vous avez envie de retrouver des amis à l'étranger. On voit que ce que vous voulez, c'est voyager. C'est voir d'autres choses. C'est que vous êtes erré. Le monde, vous changez beaucoup de choses dans votre vie ce début du mois de mars. Alors là, vous voyez, ça peut être aussi le projet, le désir d'enfant. Le désir d'enfant, ça y est, enfin. Vous êtes décidés, vous et votre autre, puisqu'il faut être deux. Néanmoins, vous voyez, ça peut être vous qui portez cet enfant, madame. Ou vous allez tomber enceinte cette période. Où ce bébé va arriver sur la première période du mois de mars. Un petit poisson. On vous dit un désir d'enfant. Ça peut être vous aussi qui cherchez ou qui essayez de trouver des solutions pour adopter ou pour faire des... Enfin, et pour vous tourner vers des spécialistes. Je cite toujours, je ne suis pas docteur, même si je connais quand même plein de choses. Mais bon, les vidéos, elles ne sont pas là pour qu'on donne des détails trop... Voilà. Donc là, on vous dit, oui, il peut y avoir un désir d'enfant. On voit que, vous voyez, c'est ce que je vous disais d'ailleurs, ça parle bien. Il est probable que vous vous tourniez vers une administration. Il est probable que vous ayez peut-être besoin d'une personne, d'une personne qui vous accompagne, comment dire, dans le monde juridique. Voilà. Il est probable que vous ayez besoin d'avoir un ensemble de connaissances sur des projets, des projets que vous maturez, d'enfant. Bon, ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amis qui vous conseillent, ce sont des personnes qui sont là, qui sont vecteurs plus, de manière à vous faire évoluer dans ce projet. Alors, après, on parle de fécondité, on parle de bébé, mais ça peut être aussi un projet. Un projet, dès l'instant où il y a quand même un service juridique, une personne que vous sollicitez pour avoir une connaissance de texte, il est probable que vous soyez, vous voyez, avec la fécondité, le désir de commencer quelque chose d'autre, de créer. Ça peut être un projet que vous maturez avec des amis pour reprendre une affaire commerciale. Ça peut être un projet avec votre hôtre de construction. Ça peut être avec un membre de votre famille où vous envisagez de pouvoir, comment dire, de pouvoir agrandir un lieu, une exploitation ou un lieu d'habitation. Oui, on reparle d'enfants. Donc, pour ceux qui sont dans le souhait, le désir d'avoir un enfant, on vous dit que c'est une très belle période, cette période du début du mois de mars. Deuxième période. Roi d'épée. Alors là, le roi d'épée, le roi d'épée, alors il ne faut pas en avoir peur, mais c'est vrai qu'il est assez catégorique. Il est catégorique, clac, 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 il dit, pouf, pouf. C'est une carte qui est quand même assez, même si on est des hypersensibles, elle ne correspond assez. Je l'aime beaucoup d'ailleurs, ce roi d'épée. Et où vous allez dire, vous allez faire quelque chose de très, vous allez énoncer, vous allez dénoncer, vous allez vous envisager, vous allez finir quelque chose du passé. Pour aller dans l'avenir, il y a quelque chose que vous tranchez. Alors, ça peut être par le mot, par l'action. On va essayer de voir ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? On vous dit. Alors là, on parle de trahison. Ça peut être, comment dire, peut-être que par le passé, vous voyez, avec l'effet boomerang. Par l'effet, j'ai eu l'impression qu'il y avait un oiseau qui rentrait chez moi. Parce que j'ai laissé les baies vitrées ouvertes. L'effet boomerang, on vous dit, sur la deuxième partie du mois de mars, vous avez fait quelque chose, peut-être le mois dernier, ou il y a une semaine, quelques jours, ou plusieurs mois. Vous avez fait quelque chose. Et qui, aujourd'hui, plutôt que de vous être rendu, plutôt que de vous être... On trahit, je pense que c'est une amitié. Je pense que c'est un contexte de vie. Ouais, on trahit, on trahit vos valeurs. Voilà ce que j'ai envie de dire. Ouais. Je pense que par le passé, vous avez fait acte de courage pour quelqu'un que vous avez épaulé, que vous avez porté, que vous avez amené au sommet. Parce que, bon, les scorpions, en général, ils tirent vers le haut, jamais vers le haut, le bas. Et on vous dit, voyez, c'est la fatalité. On vous dit, vous avez beaucoup donné pour quelqu'un qui n'a mérité pas autant. Et là, voyez, c'est une personne qui ne vous le rend pas. D'où le roi d'épée, maintenant, ça y est. Je le mesure. Ouais. C'est quelqu'un, voyez, on vous dit, c'est quelqu'un que vous avez essayé de faire évoluer. Voyez, regardez cette carte. Ouais. Vous l'avez tiré vers le sommet, c'est quelqu'un qui ne va pas tout à fait vous le rendre de cette façon. Et qui, d'ailleurs, va se comporter, voyez, quelque part, ça vous libère. Ouais. Et c'est une personne qui va vous trahir dans le sens où, elle va vous, comment dire, elle va vous trahir dans le sens propre ou figuré. Mais c'est une personne qui peut-être, vous êtes peut-être à côté de quelqu'un, avec lequel vous aviez des projets. Et c'est quelqu'un qui, au dernier moment, va manquer de parole. Va s'éclipser face à une responsabilité. Ouais. Voilà ce qu'on est en train de vous dire. Et voyez, le fait de prendre, voyez, vous vous projetez. Vous préférez vous projeter seul qu'accompagné. Alors, il est probable que vous soyez vous, madame, acteur de ce projet d'enfant, si un temps soit peu. On vous dit quand même qu'à côté de vous, il risque d'y avoir une personne qui risque, voilà, ne pas être à la hauteur, qui peut-être au dernier moment avec ce projet d'enfant, vous dise, non, voilà, je ne veux plus ou je ne veux pas ou se, comment dire, se refuse à s'investir dans ce projet. Après, ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet d'évolution, d'agrandissement. Et je pense que la personne, vous voyez, au milieu du mois de mars, cette personne, elle va marcher un petit peu sur des oeufs. Ouais, vous voyez, vous coupez, vous coupez avec le roi d'épée et vous vous séparez de cette personne. Ça va être ferme et catégorique. Alors, troisième période du mois de mars, eh bien, la grande prêtresse, on vous dit que de toute façon, même seul, vous pouvez parfaitement arriver à ce que vous voulez. Le tout, c'est de garder confiance en vous. Voyez, on vous dit l'univers, l'univers est en vous. Donc, allez chercher les capacités qui sont au fond de vous parce que vous avez des valeurs, vous avez une morale, des capacités, vous avez une grande force. Et des fois, vous vous ignorez. La grande prêtresse, elle dit que de toute façon, quoi que vous envisagez, tout est possible. On parle ici d'un homme, on parle d'un homme, d'un travail et d'un contrat. Voyez, alors moi, j'ai envie de vous dire, voyez, c'est peut-être vous, monsieur, qui a regardé cette vidéo. Il y a des probabilités au vu de la grande déception qui est la vôtre. On est quand même dans des énergies où, voilà, il y a quand même une trahison assez conséquente. Quelqu'un qui, voilà, qui devait peut-être être présent avec vous devant un avocat, pour signer les papiers importants et vous allez vous retrouver seul. Ça peut être aussi ce type de trahison, hein. Voilà. Et on vous dit, ça pour vous, c'est quelque chose d'irréparable. Ouais, c'est quelque chose d'irréparable. Voyez, on vous dit que malgré tout, même seul, vous irez. Vous vous rendrez compte dans cette situation que c'est ce que vous voulez. Ça peut être aussi au niveau, voilà, au niveau d'une construction. Cette personne près de qui vous étiez, avec laquelle vous aviez envie de vous envisager, cette personne vous fait défaut, voyez. Elle manque à un rendez-vous important, voyez. Et on vous dit que c'était vraiment un projet, un projet, quelque chose qui devait être un cadeau. Quand je vous dis cadeau, c'est quelque chose qui vous faisait immensément plaisir. C'est quelque chose que vous rêviez depuis longtemps de pouvoir l'envisager, oui. On vous dit de saisir votre chance, que de toute façon, vous êtes dans une énergie de grande prêtresse. Et on vous dit que cette chance vous accompagne. Donc, avec ou sans une personne, voyez, vous vous repliez quand même, vous vous renfermez. Vous avez des valeurs, mes amis scorpions, et ces valeurs vont être un petit peu bafouées. Donc, c'est quelque chose que vous allez un petit peu, vous allez avoir un petit peu de mal à faire figure, j'ai envie de dire. Alors, je vais tirer 3, 4 cartes dans le sentimental, juste pour avoir un petit aperçu sur le mois de mars. Sachant que les guidances sentimentales sortent le 1er mars, d'accord ? Alors, on va essayer de voir l'énergie qui est la vôtre, voilà, je vais tirer 3 ou 4 cartes. Voilà, hop, 1, 2, 3, 4. Hop, alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ? On parle des réseaux sociaux, on parle des réseaux sociaux. Je vous les montre, des compromis, une entente, voilà. Ici, la stabilité, et ici, la discussion. Alors, vous les voyez, même si elles sont là, je sais que vous agrandissez les écrans, donc, voilà. Alors là, on parle des réseaux sociaux. On voit que, vous avez peut-être rencontré quelqu'un. Il y a quelqu'un qui avance pour vous, avec lequel il y a quand même beaucoup, beaucoup de discussions. C'est quelque chose qui dure quand même depuis pas mal de temps, avec lequel, vous vous envisagez peut-être que là, vous êtes au stade où vous avez envie d'avancer avec cette personne. Oui, on vous dit que ce que vous recherchez, c'est une stabilité. Alors, on vous dit quand même, attention les réseaux sociaux, ça a du bon, mais attention, vous ne savez jamais quel est l'acteur que vous avez au bout de votre clavier. On vous dit, néanmoins, il va y avoir une entente, peut-être une invitation, un compromis, un désir de choix, une carte. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire ? Oui, ce que vous ne voulez pas, c'est tomber dans la routine. Donc là, on vous dit, attention. Attention sur les réseaux sociaux, cette personne, c'est un oiseau de bon augure, avec lequel il risque d'y avoir une entente, une invitation. Mais on vous dit quand même, ce que vous ne voulez pas, ce que vous ne voulez pas, c'est que ça reste cyclique. C'est qu'à telle heure, tous les soirs, au pop-up, on aille sur l'écran, le clavier et qu'on s'engage, on s'envisage avec cette personne. Peut-être qu'on vous dit, il y a eu assez de discussions. Maintenant, il faut passer au concret. Voilà, mes amis scorpions, un petit message sentimental, je pense qu'il va faire du bien à beaucoup de monde. Si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire. Les guidons générales sortiront le 25 février. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Au revoir.